Janvier est un excellent moment pour dresser un bilan de la dernière année et poser un regard sur celle à venir. Nous avons fait l'exercice avec la députée bloquiste de Salaberry-sur-Roy, Claude Bellefeuille. Le mot qui me vient rapidement à l'esprit, c'est le mot « solidarité ». L'expression « on serre les coudes ». L'autre mot qui me vient, c'est « à l'écoute ». Parce que c'était, il faut le dire, une année et demie même. On peut parler d'une année et demie bien spéciale, unique, singulière, où on a fait face à plein de défis, à plein d'affaires qu'on n'avait pas imaginé du soutien pour faire face, à la fois comme député, mais comme citoyen. Alors, je te dirais que tous les élus, on a dû être solidaires les uns des autres, des autres, qu'importe notre parti. Et puis, être à l'écoute de nos citoyens, de nos entreprises, puis être le plus utile possible. Pour la députée, plusieurs éléments pourraient être classés à titre de coup de cœur de l'année 2021. Je te dirais que mon gros coup de cœur, c'est avec les électeurs. Parce que la pandémie a fait qu'on s'est retrouvés, malgré tout, très, très proches des gens qui en avaient vraiment besoin. Et on a vraiment prouvé notre utilité dans la vie de tous les jours des citoyens qui ont besoin, mais aussi, je te dirais, des entreprises. Il y a eu beaucoup d'entreprises ou d'organismes de ma circonscription qui ont reçu de l'aide financière du fédéral. On a été gâtés, soit en logements sociaux, 10 AGO, 16 millions pour faire un projet environnemental. Il y a eu plein de bonnes nouvelles financières. En 2021, les aînés ont été nombreux à cogner à la porte du bureau de circonscription de Claude Bellefeuille lequel a agi à titre de courroie de transmission entre les citoyens et le gouvernement. Là, on est vraiment, je te dirais, débordés, c'est le cas de le dire, par des dossiers de personnes âgées vulnérables à faible revenu. Quand les gens ont perdu leur emploi, on demandait de la PCU. Mais la PCU a été considérée comme un revenu. Et donc, quand il y a eu réajustement de supplémentaire de revue garantie, les personnes ont été coupées des fois 300, 400, 500 $ par mois pour un couple. C'est énorme. Alors, actuellement, on gère ce genre de dossier-là et ça continue. Et tous les problèmes qu'ont les citoyens avec l'assurance-emploi. Donc, tu es mis à pied, on n'a pas appliqué ce bon programme, on se fait réclamer de l'argent. Donc, on est, je te dirais, aux prises avec des citoyens qui sont pris avec l'appareil fédéral, qui appellent et qui n'ont pas de réponse. On se sent comme si on était une succursale parce que les gens nous appellent à défaut d'être capables de recevoir le service directement des ministères concernés parce que ça ne répond pas. La bonne nouvelle, c'est qu'à force de le dire, on a convaincu le gouvernement de rétablir la justice, l'équité avec les personnes âgées qui sont faites couper le supplément de revue garantie. Donc, quelque part comme au mois de mai, ils vont être capables de récupérer tout ce qu'on leur a coupé. Cette situation s'est amplifiée lors des élections fédérales qui ont mis sur pause de nombreux dossiers. Le projet de loi sur l'assurance-emploi de la députée n'a d'ailleurs pas été épargné. Tout ce que ça a fait, ces élections-là, bien, c'est sûrement, ça s'est fait sur le dos des citoyens parce que ça a retardé tous les dossiers qui étaient en cours, ont dû être au ralenti parce qu'on n'avait pas de réponse de l'appareil. Mais il faut le dire aussi, Marie-Ève, le plus beau point négatif pour moi, c'est que mon projet de loi d'assurance-emploi maladie, passé de 15 à 50 semaines, est mort au feuilleton. Enfin, la députée vise à travailler plusieurs dossiers en 2022, dont les transferts en santé, la poursuite de la collaboration avec la voie maritime et la mise sur pied d'un conseil jeunesse en février. Claude Bellefeuille devrait également déposer un nouveau projet de loi. J'ai été chanceuse encore cette année. On a pigé au hasard les députés qui vont avoir le plaisir de déposer un projet de loi. Et j'ai été pigé dans les 30 premières. Donc, je vais déposer un projet de loi quelque part comme à la mi-février. Et là, je vous le dis, c'est un peu de participe. Je vais déposer un projet de loi qui va obliger les entreprises, sous juridiction fédérale, d'appliquer la loi 101 du Québec. Et là, je vous le dis, c'est un peu de participe.